Bonjour, je vous présente le travail à faire pour le mercredi 6 mai. Nous sommes là devant le site des sciences physiques du collège. Je me rends sur la page des corrections et du travail à faire pendant le confinement pour les quatrièmes. Je commence le module. Je vous rappelle que pour ce module, il y a toujours le menu à gauche au début. Je vous conseille de vous rendre directement à la semaine que vous intéresse. Puis, pour faire de la place, vous fermez le module par ce bouton. Ici, c'est le plan du travail à faire pour le 6 mai. Petite introduction qui vous rappelle qu'on a déjà vu il y a quelques semaines que le courant électrique pouvait circuler s'il y avait une force électrique qui le poussait, on va dire. Cette force électrique, on l'avait nommée la tension électrique. Là, cette semaine, puis la semaine prochaine, on va s'intéresser non plus à cette force qui poussait le courant, mais carrément à ce courant et surtout à la quantité de courant qui circule dans les fils électriques. Cette quantité de courant se nomme intensité. Donc, nous allons nous intéresser à l'intensité et à l'en permettre, qui va nous permettre de mesurer cette quantité de courant. Donc, pour la semaine prochaine, pour le 6 mai, vous avez deux choses à faire. Une leçon qu'il faudra apprendre et des questions. Alors, les questions se trouvent sur ce fichier-là, PDF, que vous pourrez télécharger. Il y a la question 11, question 12, question 13, question 14 et question 15. Toutes les réponses à ces questions sont dans l'énoncé. Pour ce qui est de la leçon, vous avez le petit 1 à apprendre et le petit 2, d'accord ? Petit 1, définition d'intensité et l'en permettre pour le petit 2. Tout ce qui est en haut, j'ai été à connaître par cœur, vous en aurez besoin à peu près tout le temps. Allons voir les questions. Donc, la feuille de questions se compose de, on va dire, 2-3 informations qui sont données au début, puis 2 questions en rapport. Grand 2, l'intensité du courant électrique. D'abord, la définition de l'intensité du courant électrique. Qu'est-ce que c'est que l'intensité ? Donc, l'intensité du courant électrique représente la quantité de courant électrique qui circule. Si c'est une quantité, évidemment, il faut lui donner une unité. Donc, l'unité de l'intensité, on dit que c'est l'Ampère. Monsieur Ampère était un physicien français. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à l'intensité. En tout cas, à son unité, pardon. Quand on va donner des résultats de mesure d'intensité, il faudra à chaque fois dire, par exemple, 3 Ampères. Mais au lieu d'écrire le mot Ampère en entier, on préfère toujours utiliser l'initial. Donc là, ça sera la lettre A. Dans un circuit électrique, le générateur fournit le courant aux autres dipôles. Bon, ça on le sait depuis longtemps. Le patron dans le circuit, c'est le générateur. Question 11. Recopiez la définition de l'intensité. Je vous laisse faire. Vous pouvez faire pause le temps d'écrire la réponse. Question 12. Quelle est l'unité de l'intensité ? C'est-à-dire, en quoi est donnée la quantité de courant ? Et quel est son symbole ? Je vous rappelle l'initial. Je vous laisse le temps de faire pause. À présent, on s'intéresse à l'appareil qui nous permet de mesurer cette quantité de courant. Donc l'intensité du courant qui traverse un dipôle. Je vous rappelle, le mot dipôle signifie appareil électrique. Donc l'intensité du courant qui traverse un dipôle se mesure avec un ampère-mètre. L'ampère-mètre, c'est une partie de l'appareil qu'on a déjà vu pour le voltmètre. Ce boîtier-là s'appelle un multimètre. Multi, parce qu'il y a plusieurs appareils à l'intérieur, entre guillemets. Nous avions utilisé cette partie-là. Le sélecteur, cette fois-ci, montre la partie en rose, là, qui correspond à l'appareil ampère-mètre. Comme en physique, on cherche toujours à simplifier pour faire des schémas, le symbole de l'ampère-mètre, ça ne va pas être un rectangle avec tous ces détails-là, mais tout simplement ce symbole-là. A, pour l'initial du mot ampère-mètre, dans un cercle avec les deux bornes importantes de l'appareil. Les bornes importantes, c'est les bornes qu'on utilise pour connecter l'ampère-mètre au circuit. Ici, la borne 10A, évidemment A pour ampère, et la borne COM, qui est commune à tous les appareils du multimètre. Comment on utilise cet ampère-mètre ? Il faut qu'il soit branché en série. Branché en série, ça veut dire que le courant doit le traverser pour qu'il puisse le compter, évidemment. Donc, contrairement au voltmètre qui était branché en dérivation. Branché en série, donc on le voit, il est directement à l'intérieur du circuit. Comment l'utiliser ? De manière plus précise, on peut lire le protocole. Donc, on place le sélecteur, je vous rappelle, c'est le bouton que l'on peut tourner, de manière à ce qu'il vise la fonction qui nous intéresse. Dans le cas actuel, l'ampère-mètre. On prend le calibre le plus grand, 10A, qui nous permettra de mesurer au maximum 10A, qui est une intensité très importante, qu'on ne peut jamais atteindre dans les expériences de collège. On s'assure que le circuit est ouvert pour le début, c'est-à-dire que l'interrupteur n'est pas fermé, contrairement à ici ou dans la photo. On relie par un fil de connexion rouge, juste pour simplifier le branchement, pour que ce soit plus facile à vérifier après, la borne 10A au circuit, et avec un fil de connexion noir, la borne COM au circuit. Il faut que le courant entre dans cette borne 10A et sorte par la borne COM. Donc, il faut que la borne 10A soit connectée du côté, entre guillemets, de la borne positive de la pile. Le courant sortant du plus, il peut traverser dans le bon sens, l'en permettre. Les questions. Question 13. Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant qui traverse un dipôle ? Donc, cette question signifie quel appareil qui permet de mesurer la quantité de courant qui traverse un appareil électrique ? Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Question 14. Comment est-ce qu'on représente cet appareil ? Donc, quel est son symbole normalisé ? Je vous laisse faire pause. Question 15. Comment doit être branché cet appareil de mesure ? Je ne veux pas, évidemment, tout le détail du protocole expérimental pour l'utiliser, mais juste, est-ce qu'il est branché en série ou bien est-il branché en dérivation ? Bien, vous avez répondu à vos 1, 2, 3, 4, 5 questions. À présent, vous pouvez vous intéresser à la leçon. Donc, vous pouvez la recopier sur une feuille à carreaux que vous mettez dans votre partie courte. grand 2, l'intensité du courant électrique. Petit 1. Définition de l'intensité. L'intensité du courant électrique représente la quantité de courant électrique qui circule. L'intensité du courant électrique représente la quantité de courant électrique qui circule. L'unité de l'intensité est l'ampère. L'unité de l'intensité est l'ampère. Le symbole de l'ampère est la lettre A, en majuscule. L'ampère-mètre. L'intensité du courant qui traverse un dipôle se mesure avec un ampère-mètre. Le symbole d'un ampère-mètre, c'est ça. Je vous rappelle les symboles. Tracez-les ou créez un papier à la règle. Pour ce qui est des cercles, vous pouvez les faire à la main.